Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, une question, qu'est-ce que le royaume ? Dès le tout début de l'évangile de Marc, le ton est donné. Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Le royaume est bien le cœur du message de Jésus, mais comment le comprendre ? Est-ce que Jésus annonce que le paradis attend les justes ? Est-ce l'idée que Dieu gouverne le monde avec justice ? Ou bien le royaume est-il une réalité beaucoup plus mystérieuse en train de venir ? Aujourd'hui sur KTO, nous allons entrer dans le royaume avec mes deux invités. Père Dominique Collin, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes dominicain, vous êtes théologien et vous enseignez au Centre Sèvres. Père Claude Tassin, bonsoir. – Bonsoir. – Vous, vous êtes spiritin, vous êtes bibliste et vous avez même précisé, vous êtes musicien, c'est important pour vous. Alors, ce qui est peut-être aussi important, c'est que vous soyez spiritin. Peut-être, rappelez-nous ce que sont les spiritins. – Ce n'est pas interdit par l'Église. – Non, au contraire, c'est même tout à fait recommandé. – Qui pensait spirite, non ? – Oui, c'est ça. – Les spiritins, c'est une congrégation missionnaire, qui était surtout en Afrique, mais maintenant aussi en Asie et en Amérique latine. Donc, il y a eu deux fondations. La première, le père Claude Poulard des Places, un breton. Et puis, au XIXe siècle, une fusion avec une congrégation naissante du père François Lieberman. Voilà. – Donc, vous êtes des missionnaires. – On est des missionnaires. – Et c'est l'occasion pour nous de saluer nos téléspectateurs africains qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre sur KTO. Alors, peut-être pour commencer, quand je dis royaume de Dieu, qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle définition très rapide vous donneriez ? – Je pense d'abord qu'on n'y entend plus rien, à vrai dire. Que ce mot qui est pourtant au cœur de la prédication du Christ, vous l'avez dit, et qui devrait peut-être être le cœur aussi de la prédication de l'Église, est devenu probablement assez énigmatique ou ne renvoie à rien de significatif. Je pense que ça nous rappelle aussi que la difficulté aujourd'hui, quand on réentend des mots de la tradition chrétienne ou biblique, c'est pas simplement de leur donner un sens, mais c'est de voir en quoi c'est significatif, c'est-à-dire en quoi c'est important, en quoi on est concerné par ce royaume. Et je devrais dire, finalement, que les Écritures nous disent que nous devrions être concernés au premier plan, et j'allais dire presque de toute urgence, et de manière assez décisive, par ce qu'est le royaume de Dieu. Alors, il nous faudra bien peut-être une émission pour essayer. Donc, je n'irai pas trop vite vers une définition, parce qu'on verra en plus que pour parler du royaume, il faut en parler par détour. – Alors, on va faire un détour, et on va faire un long détour par la Bible, et peut-être par, on va commencer par l'Ancien Testament, c'est une réalité, enfin, ou c'est un concept, qui est hérité, justement, de la tradition biblique, le royaume. Et vous, vous voulez dire, il faut distinguer le règne et le royaume. – Oui. – Dans l'Ancien Testament, on parle plutôt du règne. – D'abord, vous savez que dans le premier livre de Samuel, il y a une chose très intéressante. C'est qu'il y a un courant anti-monarchiste qui se dessine. Et que, finalement, Dieu accepte qu'il y ait un roi humain, mais pour le fin fond théologique d'Israël, le seul roi, c'est Dieu. Et donc, du coup, le roi terrestre, c'est un lieutenant de Dieu. Mais ça a amené des positions théologiques et psychologiques intéressantes. Je pense à un adage juif qu'on retrouve plusieurs fois dans les commentaires bibliques anciens. c'est le peuple qui fait régner le roi et non le roi qui se fait régner lui-même. Et donc, la royauté de Dieu est toujours vue comme une sorte d'acte de reconnaissance, de gratitude à la lumière des événements de l'Histoire. Ça, c'est important. On va trouver ça dans un petit commentaire de la doxologie, dans la finale du cantique de la Mer Rouge, que le Seigneur règne à jamais. Il y a dans un commentaire juif ancien presque une mise en scène où c'est le peuple qui couronne roi Dieu en fonction de ce qu'il a fait, de sa libération d'Égypte. L'autre chose qu'il faudrait distinguer, c'est le règne et le royaume. Alors, le règne de Dieu, c'est le fait que Dieu règne. Et le royaume, c'est la zone qui est gouvernée par Dieu. Quand nous disons dans Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le ciel, mythiquement, on pourrait dire, c'est toute la zone où s'exerce la royauté de Dieu. Et on prie dans le Notre Père pour que cette majesté de Dieu, ce gouvernement de Dieu, s'étende à tout l'univers. Ce qui pose des problèmes, est-ce que le règne est présent ? Est-ce qu'il est en devenir ? – Le Notre Père, évidemment, ça pose la question… – Là, je peux reprendre le fameux kérigme de Jésus. On est parti du kérigme de Saint-Marc, mais le kérigme de Saint-Marc, il est déjà lourd de pensée, il y introduit le mot évangile, bon, le kairos aussi. – Donc, le moment favorable, oui. – Le moment favorable. Mais dans sa version la plus simple, c'est celle de Matthieu, chapitre 4, verset 17. « Convertissez-vous, car le règne de Dieu s'est approché. » Ou a fini. Moi, avec la forme du verbe en grec, il a fini de s'approcher, je vois l'avion en bout de piste qui freine des quatre fers avant de pouvoir décoller. Donc, il ne manque plus qu'une chose, c'est que vous vous convertissiez au message que je vais annoncer. Il n'y a plus que ça qui empêche le règne de Dieu d'être présent en plénitude. – Oui, tout à fait. La question, c'est, faut-il se convertir et le royaume de Dieu est là, tout près, tout proche, ou est-ce que c'est la proximité du royaume de Dieu qui fait l'appel aussi à cette conversion, à cette métanoïa ? – Je pense que c'est les deux sens. – Les deux sens, à mon avis, sont requis, en tout cas chez Mathieu. Mais en tout cas, il y a un lien entre cette transformation de mentalité, on pourra y revenir, la métanoïa, et cette proximité du royaume, qui fait qu'on y entre dans ce royaume puisqu'il est là, tout proche, à la mesure de ce changement de cap, de tournure d'esprit, en fait, si on veut être plus rigoureux. – Alors déjà, vous avez presque fait toute l'émission, puisque vous avez… Non, mais c'est très important, parce que vous nous avez déjà donné les thèmes qu'il va falloir que l'on redéploie. Alors déjà, il y a une première chose que vous avez dit, Claude Tassin, que je trouve très importante, c'est que dans la mentalité biblique, et d'ailleurs dans la théologie chrétienne qui suit, le seul à régner, c'est Dieu. Les pouvoirs humains ne sont que des délégués de Dieu. – Oui, mais je pense qu'on peut encore distinguer dans cette royauté et règne. – Oui. Je prends la première béatitude chez Luc, qui est sans doute plus près de la bouche de Jésus, disons. « Heureux vous les pauvres, car pour vous est le règne de Dieu. » Je le traduirai comme le faisait le père Dupont, « Réjouissez-vous les pauvres, parce que Dieu en a marre de vous voir pauvres, il va intervenir en votre faveur. » Et donc, avec tout le message social qu'il y a derrière, parce que quand les béatitudes de Luc parlent des pauvres, c'est vraiment les pauvres, les affamés, ceux qui dégustent et qui pleurent. Bon, ok. Et puis, le gros problème qu'ont dû gérer les premiers chrétiens, c'est que Jésus a annoncé ce règne-là, il est parti, et il n'y a encore rien. Et donc, là, c'est tout le travail de Matthieu, de dire, mais ces béatitudes de Jésus, c'est devenu une mission, c'est devenu une charge. D'où tout le discours sur la montagne. C'est maintenant notre mission, et notamment une vie exemplaire entre les membres de la communauté, pour qu'advienne ce règne de Dieu qui favorise l'unité, les pauvres, les petits, etc. avec toujours chez Matthieu, les trois pieds du trépied, c'est-à-dire l'unité, la radicalité, aller au fond de ce que veut dire la loi, et puis le souci des petits. C'est les trois piliers de la loi selon saint Matthieu. – Pour le théologien, ça pose effectivement une question, cette idée que Dieu règne, mais que, pour des raisons historiques, on ne reconnaît plus Dieu comme le support de tous les pouvoirs humains, puisque c'est, depuis la Révolution, le peuple, qui, tout seul, normalement, en démocratie, qui est le point de vue, qui est le souverain. Comment est-ce qu'on peut articuler ça ? C'est compliqué, ça ? – Oui, c'est compliqué, parce que d'abord, aujourd'hui, reconnaître la souveraineté de Dieu, qu'est-ce que ça signifie ? Il y a dans l'idée biblique que le peuple reconnaît, vous l'avez bien montré, la gratitude envers ce règne, cette souveraineté de Dieu, cette souveraineté de Dieu qui ne dépend pas, j'allais dire, de conditions et de causalité humaine. – La métanoïa, c'est justement le moment où je reconnais la souveraineté de Dieu. – La métanoïa, c'est la conversion. – Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas moi, ni même mon pouvoir humain, ni le pouvoir d'un peuple qui entraîne, de facto, la souveraineté de Dieu. Donc Dieu n'est pas lié à un théologico-politique, donc, par exemple, on ne peut pas tout à fait dire ou prétendre qu'il y ait des rois de droit divin parce qu'ils exprimeraient dans leur domaine la souveraineté de Dieu, surtout si c'est pour y entraîner, en plus, l'extension de l'injustice humaine. Donc la souveraineté de Dieu est assez paradoxale parce que comment s'exerce-t-elle sur Terre ? Et si on cherche des médiateurs humains, eh bien là, à mon avis, on est, en tout cas, dans la proposition du Nouveau Testament, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu, c'est aussi la reconnaissance, justement, de ceux qui ont un accès, j'allais dire, de plein pied, que sont les pauvres, c'est-à-dire ceux qui souffrent d'un déclassement, parce qu'il n'y a pas seulement la pauvreté de misère, j'allais dire matérielle, mais c'est aussi tous les déclassés, tous ceux pour qui leur dignité n'est pas reconnue. Et il y en a un qui prend fait et cause pour eux, et c'est Dieu. Alors comment aujourd'hui inscrire dans la réalité humaine et aussi dans la marge de l'histoire, parce que l'idée du royaume de Dieu, c'est bien la question qui est fondamentale pour les chrétiens depuis la mort et la résurrection du Christ, c'est qu'il était annoncé tout proche, mais visiblement le monde n'a pas totalement changé de cours, en tout cas de transformation radicale, et donc quel est ce type de présence du royaume de Dieu ? Est-ce que c'est une présence spirituelle et intérieure ? Est-ce que c'est une inscription dans le régime social et historique ? Mais alors l'Église a pu avoir la tentation d'inscrire, par exemple, la chrétienté comme, j'allais dire, succédanée et peut-être ersatz du royaume de Dieu, mais la chrétienté n'est pas non plus le royaume de Dieu. Et quand on a institué la fête du Christ roi, Pionze, c'était aussi avec l'intention de montrer la souveraineté du Christ sur les états, sur le domaine temporel. Mais est-ce que c'est bien de ce pouvoir-là que le Christ dit être roi, si le Christ dit lui-même être roi ? C'est à mon avis plutôt une projection que l'on fait sur lui. Ça je pense qu'on va y revenir. Il y a donc la question de la souveraineté aujourd'hui de Dieu, on voit qu'elle est peut-être plutôt posée en régime d'islam qu'en régime de christianisme. Est-ce qu'un chrétien a l'impression de vivre sous un régime qui veut que Dieu ait des droits sur l'homme ? Parce que ça pourrait vouloir dire ça, le règne de Dieu. Pour l'instant, oui, ça ouvre plus des questions. – Oui, tout à fait, passionnant. – En propos de projection, il faut se rendre compte aussi que ce titre de roi donné à Dieu, c'est en fait un reflet de la société dans laquelle est né ce titre. – Totalement. Et qu'on applique à Dieu l'idéal de la royauté telle qu'elle se vivait au Proche-Orient, c'est-à-dire que dans une société où il n'y a pas de sécurité sociale, c'est le roi qui est chargé de subvenir aux besoins des démunis, des pauvres, etc. Et donc c'est ça qui est appliqué à Dieu, c'est ça que Dieu s'applique lui-même dans le Deutéronome, où il met sa propre titulature, et en disant, ben voilà, comme je suis… il n'y aura pas de pauvres chez vous. Et s'il y a des pauvres, alors là, méfiez-vous, je vais intervenir. Et ça, c'est vraiment l'idéologie au bon sens du mot, au sens positif, c'est vraiment l'idéologie royale du Proche-Orient, que le roi est chargé de sauver, de la bienfaisance. – Et finalement, paradoxalement, quand on relit l'histoire biblique, on s'aperçoit que tous les rois que le peuple s'est donnés, Salomon, David, Salomon, etc., ils n'ont pas été bons, parce qu'au bout d'un moment, ils ont laissé les pauvres… – Oui, oui, tout à fait. – Je rebondis sur ce que vous disiez en disant que, finalement, l'idéologie de l'Ancien Testament, globalement, est anti-royaliste. – Oui, oui, on peut dire ça. Mais c'est là, donc, dans le concept de royauté reporté sur Dieu, il est chargé de la justice, et c'est une justice d'honneur. Il y va de l'honneur du roi qu'il n'y ait pas de pauvres chez lui, OK ? Et donc, c'est dans ce sens-là, l'application sociale des lois de l'Ancien Testament, c'est, méfiez-vous, Dieu, il en va de l'honneur de Dieu, qu'il n'y ait pas de pauvres parmi vous. Et c'est vous qui êtes chargé de secourir les pauvres avec l'année sabbatique, l'année jubilaire, etc. – Je vous propose qu'on fasse une première pause qui, finalement, reprend ce que vous avez dit. C'est un texte d'Isaïe, Isaïe 52, qui montre, justement, que là, il s'agit d'une oppression liée à la Syrie, liée aux grands ennemis. Et, comme vous dites très justement, on va entendre le fait que le nom du Seigneur est bafoué, donc l'honneur du Seigneur est bafoué. Donc, Isaïe 52, verset 4 à 7. – Oui, ainsi parle le Seigneur Dieu. Au début, c'est en Égypte que mon peuple descendit pour y émigrer. À la fin, c'est la Syrie qui le soumit à l'extorsion. Et maintenant, ici, qu'est-ce que je récolte ? Oracle du Seigneur. Car mon peuple a été enlevé gratuitement. C'est les spots hurlent Oracle du Seigneur. Et sans cesse, à longueur de jour, mon nom est bafoué. Dès lors, mon peuple va savoir quel est mon nom. Dès lors, en ce jour, il va savoir que je suis celui-là même qui affirme « Me voici ». Comme ils sont les bienvenus, au sommet des montagnes, les pas du messager qui nous met à l'écoute de la paix, qui porte un message de bonté, qui nous met à l'écoute du salut, qui dit à Sion, « Ton Dieu règne ». Alors, on a entendu cette jolie injonction « Ton Dieu règne ». Donc, on va quitter l'Ancien Testament et on va passer au Nouveau Testament, Dominique Collin. Oui. C'est déjà la première. L'idée est la même. C'est Dieu qui règne. Donc, ça implique quoi ? Ça implique qu'aucun pouvoir humain n'est capable à lui seul, par une sorte de volonté de puissance qui viendrait d'un désir de domination ou tout simplement même d'inscrire une forme de droit, n'est la condition du royaume de Dieu. Donc, c'est très important. Le royaume de Dieu ou la manière dont Dieu règne n'est pas liée à une condition humaine. Ce qui n'implique pas qu'il n'y ait pas une collaboration possible. Mais ce n'est pas nous qui mettons la condition. Et ça, ça vaut, j'allais dire, jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas l'entreprise humaine, aussi bonne se veut-elle, aussi juste, mais on sait aussi qu'aucune décision, prenons des décisions politiques ou collectives, n'est tout à fait assurée, même avec une intention louable, d'inscrire durablement la justice, la paix et peut-être même de lutter contre le réchauffement climatique. Ce qui signifie que nous attendons de Dieu que son projet, disons que le royaume de Dieu, c'est une métaphore pour dire le projet social de Dieu, enfin le projet de Dieu pour l'humanité. – Ah, c'est important ce que vous voulez dire. – Et c'est ce projet, donc c'est un dessin. – Un projet social. – Et c'est un projet social. Enfin, social au sens où il ne peut pas ne pas s'inscrire aussi dans une transformation des réalités du monde où va s'inscrire d'autres barèmes de valeurs, en fait. Alors le royaume de Dieu, ça devient la valeur la plus inestimable qui vient à la fois critiquer les valeurs humaines, c'est-à-dire qu'il les relativise, et voire même dévalue un certain nombre de valeurs qui ne seraient pas celles du royaume, et au contraire va instaurer… Alors, on pourrait dire, c'est quoi cette valeur ? Il y a certainement dans l'inestimable du royaume de Dieu, il y a le fait justement que les gens sans valeur y acquièrent de la valeur. On lit ça par exemple dans le Nouveau Testament, l'Épitre de Jacques, qui est probablement aussi la plus proche de ces thématiques juives et bibliques de ce règne de Dieu. Jacques dit, mais aux pauvres… D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous regardez les riches en ayant une certaine fascination pour eux, alors que Dieu vous a rendu riche de la foi et héritier du royaume de Dieu ? Et donc, il y a cet héritage du royaume, c'est pour ceux qui sont dans ce déshonneur, c'est-à-dire… Et aujourd'hui, je pense qu'on peut étendre, je vais dire, l'extension du domaine des pauvres, c'est pour tous ceux qui sont, j'allais dire, pauvres de moi. Il y a aussi une misère spirituelle, il y a une indigence, je vais dire, existentielle. Aujourd'hui, on appellerait ça, dans un langage philosophique, cette forme de nihilisme, cette aspiration au rien. Et on pourrait penser que Dieu aussi n'est pas heureux de voir l'être humain à la fois se déshumaniser et être aspiré par ce nihilisme qui est un petit peu, pour l'instant, ces miasmes délétères que l'on ressent autour de nous. Pauvre de moi. Ça veut dire que la bonne nouvelle du royaume n'est ouverte aussi qu'en tant qu'elle est une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est dans la désappropriation de son moi et de sa volonté de puissance. Et c'est aussi, pauvre en esprit, je pense que Matthieu est allé vers ce sens que je n'appelle pas spirituel parce que pneu, c'est dans un sens à la fois psychologique et très existentiel, c'est celui qui est sorti de sa suffisance ou de ce que j'appelle l'enflure du moi. Le royaume de Dieu n'est pas une bonne nouvelle pour l'enflure du moi et par contre, pour celui qui ose et accepte de laisser se désapproprier cette enflure, alors le royaume de Dieu devient une véritable richesse. – Vous êtes d'accord ? – Oui, d'où la deuxième béatitude, heureux les doux, les non-violents, c'est-à-dire ceux qui ne conquièrent pas et qui laissent à Dieu le soin de leur rendre justice, c'est ça au premier fond. Mais alors, pour cet aspect social, de fait, je vois, là il faut relire Matthieu 25 à partir du verset 31, ce qu'on appelle la parabole du jugement dernier où c'est le roi qui vient et qu'est-ce qu'il y avait comme programme qu'on le connaisse, qu'on connaisse le Christ ou pas, ou qu'on ne le connaisse pas, mais c'est vêtir celui qui est nu, nourrir la famille, etc. C'est quand même ça les piliers. – Et puis, ce que j'aime bien dans ce que dit le roi de cette parabole, entre guillemets, c'est que c'est les besoins les plus fondamentaux de l'humanité qui sont mis en valeur. Même si on ne connaissait pas le Christ roi, si on a fait ça, on était de son côté. – Oui. – Mais c'est quand même un peu paradoxal parce qu'on a quand même… Alors, depuis quelques dizaines, peut-être vingtaines d'années, on a l'impression que l'Église est effectivement plus du côté des pauvres. Mais on a quand même aussi une Église qui a longtemps été du côté des puissants. C'est un peu facile de dire ça maintenant. – Alors, du coup, il y a une ambiguïté derrière le mot royaume, puisqu'il pourrait impliquer finalement une reprise théologique et politique au niveau des dominants. Donc, les rois se disant rois de droit divin et incarnant le royaume de Dieu. Mais je l'ai dit avec la bénédiction de Paris. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça s'est passé en France. – Donc ici, le royaume est ambigu parce qu'il faut entendre qu'il y a aussi une image qui contredit toutes les projections humaines qui concernent le roi ou celui qui règne. Et c'est ce paradoxe qui est toujours au cœur de la parole du Christ qu'il faut bien entendre. C'est que lui-même ne s'arroge aucun pouvoir au sens humain. D'ailleurs, il n'est pas venu pour modifier par je ne sais quelle révolution ou prise de pouvoir l'ordre qui était une double idéologie. Il y a un ordre politique qui est en plus celui d'une imposition par Rome d'un empire. Et puis, il y a une idéologie religieuse. Les pharisiens, les sadducéens, c'est-à-dire les familles des prêtres, par rapport auxquelles le Christ est tout de même en posture, on va dire, critique et prophétique. Donc, il y a deux idéologies que le Christ ne renverse pas par une prise de pouvoir. Donc, il n'y a pas de prise de pouvoir du Christ. Mais probablement qu'il y a eu peut-être cette tentation. Et je crois que les évangiles, évidemment, montrent ou donnent des indices de cette tentation. Tentation, évidemment, des disciples, mais tentation peut-être du Christ lui-même. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que les évangiles synoptiques font passer d'emblée le Christ par une mise à l'épreuve, qu'on appelle les tentations dans le désert, qui sont quoi ? Des tentations de la toute-puissance. Pour le dire autrement, Jésus de Nazareth a été sujet et soumis, comme vous et moi, à cette volonté de puissance. Il y a ce fantasme de toute-puissance qui est un fantasme qui est inhérent à notre condition humaine. Il a fallu passer par cette épreuve, de sorte que, si vous voulez, l'Église elle-même et tous les disciples du Christ jusqu'à la fin des temps devront toujours repasser par ce temps d'épreuve qui est un temps d'affinement, qui à la fois corrige et modifie nos représentations de ce qu'est le pouvoir, le règne, la volonté de puissance. Et il y a, si l'on veut, une mise en cause tout à fait fondamentale et radicale de cette volonté de puissance dans l'Évangile. Le Christ lui-même y a été soumis. Alors, les disciples continuent. Eux, ils sont aussi dans ce fantasme. Pierre est peut-être le représentant le plus qualifié et notre frère jumeau dans le texte pour à la fois exprimer son attachement au Christ mais aussi le fait qu'il ne comprend rien à cette royauté tout à fait paradoxale qu'est l'anti-messianisme du Christ. Le Christ ne sera pas un messie comme on l'attendait. – Oui, c'est là qu'est important dans le reproche de Jésus à Pierre, c'est Satan. – Oui. – C'est ça les épreuves de Satan. C'est cet accès à la puissance, au pouvoir que Jésus pourrait avoir et qu'il refuse. Mais ça, je suis persuadé que le fait, tout au long de sa vie terrestre, ça a été un problème qu'il a dû surmonter. – Oui, oui, c'est ça. – Et c'est bien pour ça que… C'est bien ça que le milieu du temple qui a arrêté Jésus a voulu faire passer comme message à Pilate. C'est le roi. OK ? Et c'était très habile parce que pour Pilate, ça pouvait évoquer de très mauvais souvenirs au moment de la mort d'Hérone, quand il y a eu des temps d'État de prétendants royaux qui voulaient la place. – Oui, oui. – Mais on est au cœur, là, par exemple, du dispositif d'un évangile que j'aime particulièrement, c'est celui de Marc. C'est qu'au chapitre 8, donc au plein cœur de l'évangile, au centre du dispositif de cette histoire, il y a évidemment la fameuse question que Jésus relaie. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Pierre répond, tu es le Christ. On n'a pas de réponse du Christ qui dit, ah oui, tu dis bien, et la version matéenne, qui, elle, va un petit peu amplifier cette reconnaissance messianique par Pierre. Chez Marc, pas du tout. Et il passe immédiatement sur l'idée que le Fils de l'Homme va aller à Jérusalem pour y souffrir, y mourir, etc. Pierre, entendant ça, ne veut rien entendre. Et on a tout de même la trace d'un conflit qui a dû être violent, d'une réprimante. Pierre, qu'est-ce qu'il entend ? Il entend que son, j'allais dire, son homme politique, celui dont il attend peut-être un coup de force et le rétablissement de la royauté divine ou de la royauté d'Israël, entend un homme qui va vers le suicide. Il ne peut pas entendre ça. Et donc, Jésus leur reprend, et donc, ce fameux adversaire, tes vues, dit la taupe, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça dit bien l'endroit de basculement. Le lecteur de Marc, lui-même, va être confronté à la mise, j'allais dire, à la critique et peut-être même au fait que son désir de toute puissance doit passer aussi par la crucifixion. Ça doit être crucifié. Et c'est d'emblée que Jésus dit, ben oui, d'ailleurs, celui qui veut sauver sa vie doit la perdre. Et celui qui veut sa vie, oui, celui qui veut gagner et garder sa vie, ce sera pour l'avoir perdu. Ça, c'est le cœur de la proposition aussi du royaume. Alors, je vous propose qu'on fasse une seconde pause pour passer dans une seconde partie de l'émission. C'est la question du futur et du présent. Et on va entendre la fameuse déclaration que fait le Christ à Pierre dans l'évangile de Matthieu, une fois que Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est en Matthieu 16, verset 13 à 20. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples au dire des hommes « Qui est le Fils de l'homme ? » Ils dirent « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Prenant la parole, Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié aux cieux. » Alors, il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, voilà, on a entendu ce texte archi-célèbre, et évidemment, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Alors, on a l'impression, en lisant ce texte, qu'en réalité, Jésus est en train de promettre à Pierre les clés du paradis, d'une certaine façon, d'être le portier du paradis. C'est la lecture qu'on a, un peu populaire qu'on fait. Ça vous fait rire ? Oui, ça me fait rire. Pourquoi ça vous fait rire ? Oui. Bon, d'abord, des cieux. Oui. Alors, ça, c'est un bel hébraïsme. Oui. On ébrouche « Shamaim ». C'est le nom de Dieu. Et systématiquement, parce que Marx s'adressait à des gens qui connaissaient moins le judaïsme, chaque fois qu'il parle du royaume, c'est le royaume de Dieu. Oui. Alors, pour Matthieu, qui est vraiment dans le milieu juif, c'est le royaume des cieux. Oui. Mais c'est comme on dit en français, « Plaise au ciel que ». OK ? Il s'agit de la personne de Dieu. Il ne s'agit pas d'un lieu. OK ? Ah, mais vous êtes en train de tout nous casser, là. En gros, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ça veut dire je te donnerai l'accès à moi ? Enfin, l'accès au royaume de mon père ? Non, alors, les clés, les clés, là, il faudrait regarder un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, les clés, c'est ce qui verrouille ou qui déverrouille. Oui. Et donc là, on parle de, comment dire ça, du règlement de vie de la communauté. Alors, il faut qu'il y ait un interprète ou des interprètes, des responsables. OK ? Alors, à Pierre, ceux qui sont de la tradition de Pierre, Jésus confie le pouvoir de délier ou de lier, comme on dit en termes juridiques, juifs. OK ? Donc, c'est ce rôle de scribe, d'interprète de la vie de Jésus qui est donnée à Matthieu dans cet évangile. Et c'est très intéressant parce que, à l'époque où Matthieu écrit, il n'y a pas de pape, évidemment, ni de successeur de Pierre. Ça, c'est après. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, pensons à Antioche, pensons à la ville d'Antioche, où sont passés les partisans d'Étienne, qui sont assez critiques vis-à-vis de la loi juive. Où est passé, en plus, Paul, encore plus critique vis-à-vis de la loi juive. Et puis, les envoyés de Jacques, qui, eux, sont très juifs. Et là-dessus, Pierre qui rentre là-dedans comme un chien dans le jeu de quille et qui essaye de calmer tout le monde. Et alors, c'est ça qui est fort dans l'évangile de Matthieu. C'est que c'est ce courant moyen que l'évangéliste veut défendre. Ni l'extrémisme d'un Paul mal compris, ni l'extrémisme d'un Jacques mal compris, mais la voie médiane. OK ? Du coup, le royaume des cieux, ce n'est pas forcément le paradis. Enfin, ce n'est pas simplement une sorte de... Parce que c'est ça aussi qu'on a comme idée du royaume. Si le royaume engendre des ambiguïtés et des images qui sont contradictoires aussi, parce qu'elles sont marquées d'un paradoxe et des projections, le paradis, c'est aussi un pur fantasme, à vrai dire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment l'idée du paradis dans le Nouveau Testament. Vous voulez dire, le jardin avec les sources... Oui, là encore, c'est une projection et un fantasme qui nous sert pour nous contenter dans un certain ordre de besoin, mais qui n'est pas encore nécessairement, pardon, l'ouverture... Oui, c'est ça. Et ce qui est important dans le Nouveau Testament, c'est que nous nous ouvrions au désir de Dieu, au projet de Dieu, d'où la prière du Notre Père, d'où aussi l'accès à la signification même de ce désir de Dieu, parce que comment connaître l'inconnaissable, qui est la pensée même de Dieu, et qui est une folle sagesse. Paul va essayer, lui, il n'emploie pas le royaume, mais pour lui, c'est ce paradoxe entre il y a une folie de Dieu qui est plus sage que tous nos plans de sagesse. Alors aujourd'hui, que le monde est en train de tourner un peu fou, il nous faudrait retrouver aussi l'accès à cette sagesse. Donc le royaume de Dieu, si vous voulez, c'est la sagesse de Dieu aussi. C'est sa bienveillance pour l'humain, mais comment est-ce qu'elle s'inscrit ? Donc voilà. Il faut aussi peut-être rappeler dans cette émission, que si nous parlons du royaume, c'est une métaphore que d'autres auteurs, notamment le quatrième évangile, ne va pas utiliser vraiment cette métaphore et va la remplacer par la vie. La vie devient l'équivalent. La vie, la vie éternelle, ce qu'on appelle la vie vivante, c'est l'équivalent métaphorique aussi de cette métaphore. Pour montrer aussi que dès le Nouveau Testament, on a des variations, mais qui traduisent chaque fois cette énigme. Parce que si je vous demande c'est quoi la vie, où on sera à la fois dans une connaissance presque, j'allais dire, intuitive, et en même temps, c'est quoi la vie de Dieu ? Eh bien voilà. Alors du coup, il y a deux choses. C'est qu'il va falloir se poser la question comment est-ce qu'on parle bien du royaume de Dieu ? C'est l'ordre des paraboles, on va peut-être y revenir. On va y revenir. Et la question fondamentale, mais ce royaume de Dieu alors ? Il s'est rendu proche. Est-ce qu'il est déjà là ? Est-ce qu'il va venir ? Les textes sont marqués par cette indécision. Il y a une impossibilité à définir exactement la temporalité. Pourquoi ? Parce que nous connaissons un ordre du temps qui est une succession de moments. Alors si le royaume de Dieu est une pure inscription dans l'ordre temporel, ça devient un moment daté et un moment datable. Or du coup, c'est un moment qui va être renvoyé immédiatement à un passé puisque comme on sait, dans l'ordre du passé, du présent et du futur, dès qu'un moment est dans l'ordre de la succession, il est englouti dans le passé. Or ici, il faudrait entendre un rapport qui est celui d'un avenir qui se rend sans cesse présent dans le temps et qui nous mettrait dans une disposition où aujourd'hui même, il y a une possibilité d'accueil ou d'entrée dans le royaume. À vrai dire, il y a donc un avenir qui commande une lecture du présent et peut-être aussi une relecture de ce qui s'est passé. Et cet avenir qui se rend présent, c'est lui qui décide d'un temps qui devient le Kairos. Et le Kairos, c'est un moment décisif en fait. Il y a certes la traduction au moment favorable, mais c'est aussi le moment où on se décide. et c'est le moment où on se décide à faire sien le projet de Dieu, c'est-à-dire à le reconnaître comme devenant le projet dans lequel on désire s'inscrire soi-même. Ce qui change définitivement et décisivement notre rapport au temps. C'est-à-dire que mon futur sera marqué par cet avenir qui sera en présent. Vous voulez dire que chaque fois que je prends la décision de consentir au projet de Dieu, d'une certaine façon, le royaume vient pour moi. Oui. Non, Luc, c'est ça. Vous êtes d'accord. On n'arrive pas, dans Saint Luc, il y a un passage, on n'arrive pas à décider si c'est le royaume de Dieu étant vous ou s'il est au milieu de vous. Mais encore dans cette complexité, puisqu'on est dans la ligne du Christ 3, là, il y a un passage de Saint Paul très intéressant, c'est au chapitre 15 de la première aux Corinthiens où Dieu nous montre que, enfin, Saint Paul nous montre que ce qu'il y a de datable, c'est la royauté exercée par le Christ des évangiles et qui continue maintenant jusqu'à ce que Jésus, le Christ, rende la royauté à son Père. Et donc, c'est très intéressant de voir que quand on salue le Christ comme roi, c'est qu'on salue en lui le don total de Dieu, la présence totale de Dieu. Il lui fait confiance et il, jusqu'à ce que la mort soit vaincue, c'est lui qui exerce la royauté de Dieu dans ce monde et à travers différentes manières, dans les églises ou pas dans les églises. Oui, parce que c'est aussi peut-être important de rappeler ici que le royaume de Dieu n'a pas vraiment une connotation, je vais dire, strictement, exclusivement religieuse. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas notre religiosité, ça déborde complètement, c'est même global, ça prend, je vais dire, la totalité de la vie et aussi de la vie à la fois individuelle et collective. Donc, on n'entre pas dans le royaume de Dieu comme on entre en religion, entre guillemets. Cette dimension sociale aussi n'est pas simplement une dimension, je vais dire, pragmatique d'organisation de la loi politique ou des règlements qui font la vie humaine. C'est aussi une transformation de notre manière de penser et de notre manière d'agir. Donc, c'est entrer dans les vues de Dieu, c'est rentrer dans cette, j'allais dire, cette intelligence de Dieu. De sorte que, vraiment, j'insiste sur cette dimension de sagesse paradoxale. Dans une époque qui, comme la nôtre, peut-être un peu condamnée par son manque de bon sens, en grec phronimos, il y a un bon sens d'être accordé au royaume de Dieu qui donne, donc je le rappelle, un autre barème de valeur. Ce qui, pour aujourd'hui, pour un chrétien, deviendra un peu la question quand je juge de la situation du monde, ma situation personnelle, est-ce que j'y fais entrer le barème de valeur du royaume de Dieu ? Est-ce que c'est ça qui devient la transvaluation de ma manière de me rapporter ? Parce que peut-être que nous vivons, malheureusement, toujours un christianisme qui est un christianisme compartimenté à l'endroit même où nous pensons entretenir notre vie intérieure, notre vie religieuse, aujourd'hui, le développement personnel, etc. Alors que c'est une manière de se rapporter à tout selon une autre logique, un autre point de vue. – Et là, on a raison de parler de sagesse et non pas de philosophie. – Oui, oui, oui. – Parce que la sagesse admet le paradoxe. – Tout à fait. – Elle l'intègre. Et en plus, vous avez employé le mot phronimos, c'est plus que l'intelligence, c'est le bon sentir. Avoir du pif dans la vie. – Exactement. Moi, j'aime bien cette dimension que vous relevez parce que le bon sens, de fait, c'est une manière de ressentir et de sentir ce qui est en consonance, ce qui est en connivence avec ce que, grâce à l'Évangile, nous apprenons de cette manière qu'à Dieu de nous désirer humains, de nous voir sortis de ce qui nous, j'allais dire, nous mortifie, de ce qui massère en nous la vie. Et donc là, il y a une participation, une sorte, Dieu et l'homme sont faits pour s'entendre et dans le double sens que lui donne le français. On est fait pour entendre la parole de Dieu et Dieu est fait aussi pour entendre la parole humaine. Ce lieu de rencontre, de connivence, c'est en fait la métaphore du royaume de Dieu. – Alors, j'aime bien ce que vous avez dit, Claude Tassin, à propos du pif parce que ça suppose aussi quelque chose d'un peu indistinct. Enfin, le pif, on ne peut pas toujours savoir ce que c'est. Alors, je vous propose qu'on entende un troisième texte, exceptionnellement, il va y avoir trois textes, qui est un texte de parabole parce qu'évidemment, quand on cherche à définir ce qu'est le royaume, vous l'avez bien montré, les définitions un peu strictes sont difficiles à mettre en place et donc, on va faire une comparaison, une parabole. On va entendre celle du grain de senevé, du grain de moutarde, qui se trouve en Matthieu 13, verset 31-32. Le texte est très court. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Alors, Claude Tassin, comment vous lisez cette parabole du grain de moutarde ? Le grain de moutarde. Il y a une parabole jumelle, c'est celle du levain dans la pâte. Voilà, qui est juste un côté. Et ça, ça fonctionne. C'est là où on a tout l'enjeu paradoxal des paraboles. C'est-à-dire, de fait, on a tous l'expérience que du plus petit peut sortir le plus gros. C'est la disproportion qui est mise en fable. mais ce qui reste, c'est que les gens peuvent dire « Ah oui, c'est vrai, en fait, ça arrive. » Mais ça arrive, c'est seulement que ça arrive parfois. Et donc, le règne de Dieu, son royaume, on ne peut pas le définir. C'est pour ça qu'on parle en parabole. « C'est comme, c'est comme, le royaume de Dieu, c'est comme. » Alors, ici, ça s'adresse sans doute à ses disciples un peu découragés, mais il n'y a pas de succès. – On ne voit rien venir. – On ne voit rien venir. – On ne voit rien venir, en fait. – Et bon, le royaume, c'est encore autre chose. – Oui, oui. – C'est comme l'éclairage de ces paraboles, c'est toujours la parabole du semeur qu'il y a au début. Est-ce que le fait qu'on gaspille du grain au semaille, est-ce que ça empêche une bonne récolte ? Non. Non. 30, 60, 100 pour un. OK. Mais là, c'est là où on est au cœur du royaume. C'est-à-dire, je reviens à mon proverbe juif du début, là. C'est le peuple qui fait régner le roi et non le roi qui se fait régner lui-même. C'est-à-dire que la proposition du royaume faite aux croyants, elle se vit dans l'espérance et elle suppose un saut de la foi. OK ? Sinon, rien ne se produit. OK. – Mais c'est un peu terrible. Ça veut dire que Dieu se met presque à notre merci. C'est à nous de se faire… – Bien sûr. – Bien sûr. Le Dieu Tout-Puissant se met à notre merci pour faire avancer le royaume. – Oui, c'est ça la folle sagesse de Dieu. Il faut entendre, et les paraboles le font bien entendre, qu'il y a d'abord un don qui est inconditionné. Je ne dis pas inconditionnel parce que c'est bien là justement que l'on manque de rigueur en français. Le don inconditionné, c'est que de la part de Dieu, le royaume est toujours un don offert. Donc le royaume de Dieu, c'est, on le sait maintenant dans le parcours de cette émission, c'est en fait la bienveillance de Dieu envers l'homme. Et cette bienveillance, elle se marque, elle a des signes, ça se voit, ça arrive, ça arrive, du coup, c'est un don qui est toujours offert et qui est donc inconditionné. Nous n'y sommes pour rien. Donc il faut tenir dans la lecture biblique que l'homme n'est pas maître de l'offre du royaume, mais il a à l'accueillir. Et donc il est inconditionné, mais inconditionné veut dire que quand je vous offre un cadeau, si vous ne l'accueillez pas, le cadeau ne sera pas tout à fait un cadeau. Et il faut que le royaume de Dieu soit accueilli. Et tant que nous ne l'accueillons pas, on ne le voit pas à l'œuvre. Du coup, ce qui est l'attitude qui permet d'accueillir ce royaume de Dieu, c'est la métanoïa. Mais c'est quoi la métanoïa ? En Marc, Jésus ajoute, pour qu'on comprenne bien, c'est croire, c'est la foi. Crois seulement. C'est cette ouverture. Si tu oses te fier pour ta vie et la vie du monde et pour l'histoire au projet de Dieu, alors tu vas voir le royaume de Dieu, ça va fleurir. Si tu ne fais pas confiance à ce projet de Dieu, tu vas rester emmuré dans ta suffisance, dans ta raison qui devient folle et tu vas voir le monde tourner à volo. C'est ça, c'est peut-être dit un peu de manière familiale, mais je crois que c'est fondamentalement ça. C'est cette liberté qui fait que, dans une logique du don, c'est celui qui reçoit qui fait la réalité du don. Si on ne le reçoit pas, il n'existe pas. Oui, un don empêché, évidemment, fait que le don n'existe pas. Et l'accueil de ce don, et qui est donc un accueil, du coup, qui permet de comprendre aussi le rapport du temps, parce que le mot en français présent dit bien ce double sens. Quand le présent du royaume est effectivement accueilli, eh bien, il modifie mon rapport au temps et il me rend présent à mon présent. Et du coup, il devient le temps de l'aujourd'hui. Il y a une très belle expression dans l'Épître aux Hébreux, tant que le temps de l'aujourd'hui est appelé sur vous. C'est magnifique. Donc, le royaume, c'est le temps de l'aujourd'hui. Et je rappelle que chez Luc, évidemment, ce temps de l'aujourd'hui devient le temps pour celui qui est le bon larron, comme on dit, c'est le temps dès aujourd'hui où il est accueilli dans quoi ? Dans le règne de la grâce et du pardon. Parce que si on veut encore aller plus, enfin, pas plus loin, puisqu'on y est, le royaume de Dieu, c'est la grâce d'un pardon inconditionné, donné, toujours d'avance. C'est ça, c'est extraordinaire. Mais nous croyons mériter, en fait. Mais le don est donné, il est offert. – C'est la seule fois dans les évangiles où on a le mot paradis, dans Luc, avec le bon larron, en se rappelant que le paradis, Bessos, c'est le jardin royal, c'est le jardin royal. Donc, le vrai jardinier, c'est le roi. Il y a un autre paradis dans la tradition juive qui est intéressant. C'est Abraham qui a planté un paradis à Bersabé. Et il accueille les voyageurs. Il les nourrit et ne les laisse pas repartir avant qu'il n'ait dit merci au roi du monde. Très intéressant quand même. Mais ce paradis, c'est vrai que dans les apocalypses juives, on a plusieurs fois cette image de la fin de l'histoire comme le retour au paradis. Il y a un paradis embelli et odoriférant avec toutes les plantes, etc. C'est-à-dire, cette espèce de recherche entre, je dirais, une origine naïve, au sens fort du mot naïf, de notre humanité jusqu'à son accomplissement comme un retour aux origines embellies. Mais il y a de ça dans l'idée du royaume. On ne revient pas à l'origine, mais on s'y rapporte autrement. C'est-à-dire que entre Genèse, qui, somme toute, est une... L'homme commence à avoir une mauvaise idée de Dieu, en fait. Adam et Ève pensent qu'en fait, ce Dieu n'est pas vraiment bon pour eux, n'est pas bon pour l'homme. Le royaume, c'est rentré à nouveau dans la découverte et qui est une découverte qui change tout dans la vie de la bienveillance absolue, radicale de Dieu envers l'homme et qui culmine dans l'Apocalypse avec ce Dieu qui est là, qui est pour le peuple. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu et on est peuple comme fils et d'une certaine manière alors comme frères ensemble puisque c'est aussi la découverte de la filialité qui est au cœur du dispositif du royaume. Tu es mon fils bien-aimé, cette parole peut être entendue par n'importe quel être humain. Eh bien, merci à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir le royaume et on est passé du royaume au paradis donc c'est merveilleux. Dominique Collin, vous venez de faire paraître aux éditions Salvator un livre tout à fait intéressant qui s'appelle L'évangile inouï vous avez 20 secondes pour nous expliquer ce qu'il y a dedans. Je suis désolé, on est à la fin de l'émission. Inouï, c'est dans le sens littéral, le nonouï, le nonentendu, il y a de l'inattendu dans l'évangile, il y a bien entendu une connaissance qui normalise l'évangile, on croit savoir ce qu'il y a dedans, alors je ne révèle aucun secret inaccessible mais simplement une manière de réentendre ce que nous avons déjà entendu mais qui deviendrait enfin une bonne nouvelle, c'est-à-dire de toutes les nouvelles qu'on entend, il y en a une qui est fondamentalement bonne et il est urgent de l'entendre et elle est inouïe. Merci beaucoup pour une fois qu'on a un théologien qui lit la Bible, on n'a qu'à s'en féliciter. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et la regardez autant de fois que vous le voulez puisque c'est gratuit. C'est peut-être aussi une manière de parler du royaume. Merci encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501